... Bonsoir, François-Archis Gaudry. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, merci. Très heureux d'être à Bordeaux, sous la neige. C'est assez rare. Donc vous êtes venu pour le voir. C'est folklorique. J'ai commencé par un très très beau temps avec un ciel d'hiver très bleu et très claquant. J'ai eu la chance d'aller faire une visite à Château d'Iquem. Et je me suis retrouvé à Bordeaux deux heures plus tard, sous la neige. Non mais en fait, on s'est dit ça. On s'est dit qu'il vient quelques jours, autant qu'on lui monte tout Bordeaux sous toutes les météos possibles. Parfait. Vous êtes avec nous pour nous présenter On va déguster Paris, l'encyclopédie qui dévore la capitale à pleines dents aux éditions Marabout. Ce format est un peu plus petit que les précédents. Pourquoi ? Pour le rapprocher de l'idée d'un guide. D'accord. Moi, j'ai toujours eu un problème avec les grands formats. Je trouvais ça un peu... J'avais tendance à trouver ça un peu prétentieux. Et c'est vrai que mon éditeur avait insisté sur les trois premiers volumes pour imaginer un grand format et dans un esprit à la fois d'économie de papier, parce que vous êtes peut-être au courant que le prix du papier se flambe. Oui. Mais également aussi pour rapprocher ce guide justement de sa vocation... de rapprocher ce livre de sa vocation de guide. C'est pour ça d'ailleurs qu'à cette occasion, un des rédacteurs en chef du livre qui est au premier rang, là, Charles Patin-Hokoun, qui m'a accompagné de très près dans cette aventure, a eu, au cours d'une de nos premières réunions, l'idée de ce néologisme encyclopédie guide. Voilà. Une espèce de mauva-lise qui raconte bien le bouquin, c'est-à-dire un livre qui a une dimension et une ambition culturelle, historique, géographique, patrimoniale, et en même temps, une partie guide très conséquente avec 2070 adresses qui permet vraiment de se retrouver dans Paris selon qu'on aime la charcuterie, la boucherie, la pâtisserie, l'épicerie, les restaurants, les tables gastronomiques, les petits bistrots, les bouillis-bouillis, et j'en passe. Et voilà. Donc tout ça pour dire que ce livre adopte un format un peu plus modeste, ce qui le rend plus maniable et plus convivial, me semble-t-il. On y retrouve quand même votre pâte, celle des précédents, puisque c'est un guide en même temps très culturel, très appétissant sur tout ce qui entoure la table. C'est-à-dire que vous avez quand même ce truc-là, vous, de mettre la table au cœur d'une histoire qui s'étend, qui se répand. C'est-à-dire que pour vous, la cuisine, ce n'est pas que la cuisine, c'est tout un ensemble, en fait. C'est un univers imaginaire qui déborde. Oui. Je racontais à Thomas d'Arcos, qui est un jeune apprenti cuisinier qui nous accompagne dans nos aventures, puisqu'on était à Bordeaux aussi pour tourner une émission très, très bonne sur Paris 1ère, dont on a attaqué en septembre dernier la 13e saison. Et je lui demandais, il me conduisait chez un pêcheur de l'emploi pas très loin d'ici, parce que c'est la première fois que j'ai goûté une l'emploi à la Bordelaise, pour être honnête, en 20 ans de carrière. Et oui. J'ai eu plusieurs rendez-vous manqués avec ce plat. Et c'était une lacune que j'assumais mal. Et je passe ma carrière de critique gastronomique à combler mes lacunes. Et c'est ça qui m'intéresse. Et bref, sur le chemin en voiture, je lui demandais s'il connaissait un livre qui est pour moi l'un des plus précieux qu'il soit, qui est très en vue dans ma bibliothèque, écrit dans les années 70 par Alain Chapelle, le grand chef trois étoiles de Myonnais, dans l'Ain, au nord de Lyon, qui fut un cerveau de la nouvelle cuisine, malheureusement parti trop tôt, puisqu'il est décédé d'une crise cardiaque dans les années 90. Il a écrit ce livre qui s'intitule La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes. Et j'en ai fait un peu mon mantra. Et c'est vrai que je suis convaincu que la cuisine, c'est toujours évidemment des recettes avec ses proportions, ses ingrédients, ses gestes, ses techniques. Et en même temps, c'est tellement plus. C'est ce qui nous nourrit l'esprit autant que le corps. Et c'est certainement une grille de lecture qui permet d'appréhender l'histoire, la géographie, la culture au sens large. Et c'est vrai que ce livre est nourri, comme les précédents d'ailleurs, de beaucoup de disciplines culturelles et artistiques différentes, puisqu'il y a des pages consacrées à la relation entre la nourriture parisienne et le cinéma. On a des pages sur la peinture, sur l'histoire évidemment, puisque Paris est pétri d'histoire depuis qu'elle s'appelle Lutèce. Enfin, voilà, l'idée, c'est de faire de ce livre une espèce de carrefour culturel autour de la cuisine. Mais vous, quand vous passez à table, quand on vous présente, par exemple, de la Lamproie, vous y voyez tout un univers plus large que simplement le plat ? Ben oui, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai eu la chance d'interviewer une excellente cliente, comme on dit vulgairement dans le métier de journaliste, c'est-à-dire une femme très impliquée dans son métier, femme de pêcheur, passionnée par la Lamproie depuis qu'elle a décidé d'embrasser ce métier. C'est monsieur qui pêche à Lamproie juste en face dans la Dordogne, sur la Dordogne, et c'est madame qui conditionne la Lamproie, qui la cuisine pour une table d'eau, bienvenue à la ferme, etc., et qui la prépare même en conserve, et elle me raconte effectivement qu'on a affaire à un animal préhistorique, que la Lamproie était un plat, un mets de roi réputé depuis le XVIe siècle, que Rabelais en faisait même son régal, voilà, donc évidemment, cet exemple qui montre précisément qu'à travers un plat, en soulevant une cocotte, on peut évidemment lire l'histoire d'un territoire, et c'est toujours ce qui m'a passionné et qui fait sans doute que je ne me lasserai jamais d'exercer ce métier. Et alors, justement, comme vous le disiez dans ce livre, on voit bien qu'un plat déroule toute une histoire, vous partez ailleurs, etc. Du coup, en lisant celui-ci particulièrement, je me suis posé la question, qu'est-ce qui vous intéresse en premier ? C'est la cuisine ou c'est les gens ? C'est les deux à la fois, parce que la cuisine sans les gens, ce ne serait qu'une nature morte assez peu intéressante. j'ai toujours apprécié les rencontres et c'est certainement mon sens de la... ma grande curiosité qui m'a poussé à ça. Mes parents m'ont appris à être curieux, en fait. Comment ? En me stimulant. C'est-à-dire ? Ça passait par des jeux, des devinettes. Bon, j'ai deux parents profs, donc ça aide. Ils avaient un certain sens de la pédagogie. Une maman professeure agrégée d'histoire-géographie, un papa professeur agrégé d'espagnol. Et c'est vrai qu'on a passé notre jeunesse à être stimulés. Voilà, alors il faut stimuler ces enfants. Moi, j'essaie de faire pareil avec mes filles. Stimuler, c'est essayer de leur donner un certain appétit de la vie. et cet appétit de la vie, il passe effectivement par des petites passions qu'on grappille à droite, à gauche. C'est vrai que j'ai toujours été enfant très curieux de tout. Je pense l'être resté. et je crois que c'est cette capacité d'émerveillement et de curiosité qui effectivement me pousse dans ma passion. Donc toujours l'envie de savoir ce qu'il y a derrière une recette, derrière... Encore une fois, on a passé un moment assez exceptionnel grâce à Jérôme Gagnès qui est également qui fait partie de ma bande puisqu'il a fait partie du dispositif de tournage pour notre émission Très Très Bon. Voilà un chroniqueur vin que les auditeurs de France Inter connaissent peut-être. Je vois des... Je vois des... des chefs qui opinent. Mais il est chroniqueur vin à On va déguster sur France Inter le dimanche avec moi. Par ailleurs, c'est un compagnon de croûte comme j'aime bien le surnommer. D'ailleurs, juste après, on va faire une table ensemble pour les besoins de mon émission. Il était à Paris. Il s'est installé à Bordeaux. Il en profite évidemment pour explorer le vignoble bordelais. Et il nous a organisé ce séjour à Château-d'Iquem pour mieux comprendre ce vin iconique. Et c'est vrai que là, on a tout simplement quand on est dans ce magnifique domaine de Sauternes, l'histoire devant soi. Et on a envie évidemment d'en savoir plus sur à la fois ce champignon magique qui est la pourriture noble, le botrytis. On a envie d'en savoir plus sur tout ce qui est sous nos yeux. Et ça passe évidemment par des rencontres et forcément des rencontres humaines. Alors là, vous le dites, en fait, vous êtes un peu accompagnés. On a limite le premier rang qui est avec vous et qui est de votre équipe. Et d'une façon générale, vous faites tout en équipe. C'est des émissions de radio, des livres. Donc, pour vous, la cuisine, c'est aussi ça ? C'est impérativement établé ? La cuisine est déjà une affaire d'équipe et même, pour être plus précis, une affaire de brigade. Et il est vrai que ma force à moi, c'est mon collectif. Et si j'ai un talent, c'est peut-être aussi celui de savoir s'entourer. Ce qui n'est pas donné à tout le monde parce que je ne me jette pas des fleurs, mais au contraire, je pense que ma richesse, c'est ceux qui m'accompagnent aussi, évidemment. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu professionnellement, je suis, comment dire, plutôt solitaire dans la vie et très collectif au travail, en fait. Et c'est vrai que, et en même temps, dans ma vie, je mélange un peu, forcément, amitié et boulot. Tout va un peu de pair. Mais il est vrai que tous mes projets se font de manière collective. Ce livre est un livre choral. Mon émission sur France Inter depuis dix ans est une émission de bande. Et mon émission à la télévision, Très, très bon, sur Paris 1ère, est également une émission de bande. Et j'aime m'entourer de personnalités, hommes et femmes, aux tempéraments différents et aux expertises différentes. La dimension humaine des gens qui m'entourent m'intéresse parce que je sais que ça donnera un certain relief, un certain tempérament à l'antenne ou au micro, mais également à travers les livres. Et puis, en même temps, ce que je vais chercher, c'est un bagage de connaissances, c'est une expertise. Et ça, pour le coup, j'ai toujours procédé comme ça depuis le début de ma carrière de journaliste gastronomique. Ça vous présente comme un personnage d'un grand dynamisme. En fait, quand on lit votre livre, on voit bien, se dégage toujours une grande énergie de tout ce que vous faites autour de la tablée. Donc, ça donne envie, c'est une forme d'appétence qui n'est pas que par ce qu'on mange, mais aussi par ce qui s'en dégage. Et donc, oui, c'est rigolo que vous me disiez qu'il y a des moments où vous êtes plutôt solitaire. On se demande à quel moment ? Quand est-ce que vous avez le temps ? Non, mais par ailleurs, j'ai aussi une... Quand je dis solitaire, c'est que j'ai une vie de famille, évidemment, à laquelle je tiens. Et même si, voilà, il faut toujours faire attention à la frontière entre l'espace privé, l'espace professionnel, etc. Parce que c'est toujours pareil. Plus on aime son boulot, plus il prend de place, plus il devient une drogue, dur, voire très dur. Et il faut savoir décrocher aussi de temps en temps, faire des pauses. Mais c'est vrai que j'ai la chance de faire un métier qui me passionne et j'ai la chance aussi de mettre en place des projets qui me permettent de beaucoup voyager. Voilà. Bordeaux, c'est un exemple. que ça faisait maintenant un petit moment que je voulais revenir, même si c'est une ville que je commence à connaître un peu pour y venir régulièrement. Mais il est vrai que mon métier me permet aussi beaucoup de voyager. Alors, je fais un livre, en l'occurrence, consacré à Paris, parce que c'est peut-être bien le terrain de jeu que je connais le mieux depuis 20 ans. Mais je suis finalement très souvent dehors de Paris. Et ça, j'y tiens. Au contact de toutes les régions françaises. Je voyage même régulièrement à l'étranger. Je continue à entretenir, évidemment, ma relation passionnelle à l'Italie. Même si j'ai un livre qui est derrière moi, je continue à aller en Italie pour me confronter à toutes les recettes, les personnages, les restaurants que j'ai oubliés dans mon livre. Ce qui permettra éventuellement d'imaginer une réédition, mais pour plus tard. Toujours est-il qu'il y a Paris, évidemment, qui est mon centre névralgique, puis qui est un peu le lieu où il y a les médias pour lesquels je travaille. Et après, je tiens beaucoup à ces déplacements en régions qui me régénèrent et me permettent de faire de très belles découvertes. Et d'ailleurs, vous apportez un peu de régions à Paris, un peu d'étrangers à Paris dans ce livre, puisqu'en fait, on voyage en étant à Paris. Aussi parce que, comme toutes les capitales aujourd'hui, on y trouve de quoi voyager à table. Exactement. Je n'ai pas du tout voulu faire, évidemment, un livre parisianiste. D'abord, parce que moi, je ne me sens pas trop concerné par le parisianisme, même si, attention, c'est quand même un genre de snobisme dans lequel on peut verser assez facilement. Donc, il faut rester quand même assez prudent. En tout cas, j'ai voulu faire un livre parisiano-centré, ça c'est certain, puisqu'il est consacré à Paris. Mais j'ai voulu montrer Paris comme une ville et une terre à la fois d'affluence et d'influence. Une ville qui aspire et qui inspire. Donc, c'est une ville qui prend autant, qui vampirise, autant qu'elle influence le reste de la France et du monde. C'est ça qui, c'est ce double mouvement apparemment contradictoire qui a toujours fait la vitalité de la gastronomie à Paris et c'est ce qui me passionne. Paris a été, en tout cas, la gastronomie parisienne a été construite par des provinciaux et ce terme est loin d'être péjoratif dans ma bouche, même si désormais on m'interdit de prononcer le mot province par parenthèse au micro de France Inter parce que ce serait vexant si l'on en juge par les torrents de mails d'auditeurs et d'auditrices qu'on reçoit dès qu'on prononce le mot province. Alors que moi, je trouve que c'est un très joli mot, mais bon, je ferme la parenthèse, ça c'est la bien-pensance. Donc, je dis région désormais et j'ai proscrit province de mon vocabulaire à regret. Toujours est-il que Paris, effectivement, a été construit par des Auvergnats, des Lyonnais, des Alsaciens et ça, on le raconte dans ce livre et puis plus globalement aussi par des communautés étrangères en provenance du monde entier et c'est ce qui est assez fascinant dans Paris, c'est son attractivité et ensuite son pouvoir effectivement de rediffuser son talent après avoir digéré des influences qui viennent des quatre coins de France et du monde entier. On trouve quand même dans votre livre Poilhane, la famille Poilhane sur trois générations qui pour le coup est une famille vraiment très parisienne finalement. Mais il y en a, heureusement. Il y en a. Il y en a, mais il est vrai que les grandes sagas parisiennes puissent souvent leur origine en région. Alors, vous donnez le contre-exemple de la famille Poilhane au destin tout à fait passionnant. on est d'ailleurs en contact avec la dernière génération à Polonia qui a pris dans des conditions que vous connaissez peut-être de manière très précipitée puisque son papa Lionel est mort accidentellement en hélicoptère. Et effectivement, c'est à Polonia qui a pris la suite à un âge très précoce. Et voilà un petit bout de femme qui a continué à piloter le navire familial de manière assez exemplaire. Et on raconte effectivement cette saga. On raconte même l'anecdote. Je pense à ça parce que ce livre va être... J'en profite pour faire une mini-promo, mais va être suivi d'une exposition qu'on organise là encore en équipe à la Conciergerie à partir de la mi-avril et qui va concerner justement Paris. C'est le Centre des Musées Nationaux qui m'a proposé il y a deux ans d'être commissaire d'une exposition qui s'intitulerait Paris Capital de la Gastronomie il m'avait appelé sans savoir même que je travaillais sur un bouquin et il y a eu comme un alignement de planètes et j'ai mené de front du coup ce livre chez Marabou et aux éditions de Radio France avec cette exposition qui va avoir le jour donc au printemps juste à côté de Notre-Dame et vous parlez de la maison Poilane ils ont accepté pour l'exposition de reproduire ce que l'on raconte dans les pages Poilane du livre les fameux meubles en pain P-A-I-N que Salvador Dali leur avait commandé dans les années 70 il y a des photos incroyables il y a des photos incroyables en gros Salvador Dali vivait avec Gala s'amuse dans une suite du Meurice rue de Rivoli en face du Jardin des Tuileries et il est allé voir un jour Lionel Poilane bon il avait une petite araignée collée au plafond Salvador Dali comme on le sait et visiblement il aurait demandé à Lionel Poilane de lui construire des meubles en pain lustre buffet espagnol lit à baldaquin d'abord pour épater Gala et puis en plus il voulait absolument vérifier s'il y avait des souris à l'hôtel Meurice voilà et c'est comme ça que je fais très mal son accent il y a une vidéo il y a une vidéo de Lina à télécharger sur Youtube qui est fantastique et c'est comme ça qu'Apollonia Poilane a accepté de reproduire le lustre et le buffet espagnol dans les mêmes mensurations dans le cadre de cette exposition donc on pourra avoir le mobilier en pain signé de la maison Poilane dans cette exposition de la conciergerie c'est difficile à imaginer quand même votre livre tout d'un coup mis en scène sorti il est tellement enfoisonnant qu'en fait ça a dû être un sacré défi d'en faire une exposition oui et non si vous avez raison et en même temps comme il est il est riche de beaucoup de documents différents à la fois des photos des tableaux de la vaisselle des arts de la table on a justement pioché dans le livre pour essayer de construire tout un parcours muséographique avec un scénographe très talentueux et on va exposer des pièces de nature et d'origine très différentes donc à la fois effectivement des arts de la table avec des très beaux couverts par exemple de l'hôtel Ritz qui ne sont jamais sortis de leur collection et qui datent de la fin du 19ème ouverture de l'hôtel Ritz 1898 vraiment à la veille de la belle époque et il y aura également beaucoup d'autres documents des photos que les héritiers de Douaneau ont accepté de nous de nous prêter puisque Douaneau était un grand amoureux notamment des Halles Baltard détruites à partir de 1971 juste avant leur déménagement à Rungis et bref cette exposition effectivement exposera vraiment à la fois des peintures de la vaisselle des livres des menus avec un grand éclectisme et un effet très panoramique sur le point historique puisque ça va du Moyen-Âge jusqu'à nos jours et dans votre livre aussi on retrouve un peu de cette histoire finalement sur le temps et on voit bien que le 19e siècle a été très impactant pour la cuisine en général mais à Paris particulièrement et on voit bien ce qu'on a perdu aussi en cours de route notamment ce rapport à la cuisine la nuit c'est vrai ouais on n'est plus sage on a peut-être perdu aussi une certaine idée de la restauration populaire qui était magnifiquement incarnée par notamment le Bouillon inventée justement par un certain Duval au milieu du 19e siècle au coeur des Halles pour nourrir le petit peuple et les forts des Halles voilà un boucher qui a eu l'idée de recycler les eaux les carcasses des bêtes qu'il découpait en qualité de boucher et qui a réfléchi à une formule de restauration justement pour faire des bouillons pour ne pas perdre en fait les chutes de viande et de carcasses avec lesquelles il se retrouvait et c'est comme ça que les premiers bouillons sont apparus des grands établissements qui proposaient jusqu'à 400 couverts il y a eu plus de 300 bouillons à la fin du 19e siècle à Paris alors on observe le bouillon qui reprend du poil de la bête à Paris désormais à travers des formules proposées voilà par les frères Moussier par exemple le bouillon Pigalle le bouillon République peut-être en avez-vous déjà entendu parler ou vous y êtes peut-être déjà attablés d'ailleurs et qui essaye de remettre au goût du jour cette idée de se nourrir de manière très correcte et roborative à prix accessible voilà et c'est vrai que Paris avait cet art de nourrir bien pour pas très cher et Paris effectivement proposait une vie gastronomique et nocturne très fournie évidemment à partir de ça a commencé en fait avec l'invention du palais royal au lendemain de la révolution française fin 18ème au palais royal qui aujourd'hui est une espèce d'endroit secret où on croise à chaque fois 3-4 couples d'amoureux mais c'est pas un lieu très vivant entre guillemets c'est même un lieu considéré comme assez éteint et c'est ce qui fait son charme aujourd'hui mais il fallait imaginer le centre névalgique de la gastronomie en Europe à la fin du 18ème siècle avec plus de 40 restaurants où tous les luxes étaient permis à Bordeaux il y a eu de la même façon et comme probablement dans beaucoup d'autres villes ce principe du marché qui ouvre tôt ou finit tard on sait pas trop dans quel sens où les gens viennent manger à 3h du matin en sortant de boîte de nuit donc vous dites on est devenu plus sage on est devenu aussi plus hygiéniste quand vous racontez par exemple qu'il y a eu des vaches en plein Paris qu'on faisait du lait que tout se passait dans la rue finalement Paris a concentré effectivement jusqu'à une époque récente des productions agricoles au coeur de la ville il y avait jusqu'au lendemain de la guerre des laiteries et il fallait imaginer quand même des cheptels bovins en plein Paris avec une production de lait et de fromage et de yaourt le Fontainebleau n'est jamais qu'une invention parisienne vous connaissez sans doute cette spécialité fromagère ou laitière à base de lait et de crème très foisonnée la légende raconte que c'est en circulant sur les pavés de Fontainebleau que les carrioles finissaient par constituer une espèce de crème fouettée à la surface des pots de lait en état d'ailleurs hypothèse très crédible elle me séduit beaucoup cette légende mais il est vrai que Paris concentrait des jardins vivriers des lopins cultivés qu'on a justement dont on a enfin qu'on a recensé et dont on a restitué l'histoire dans le livre notamment grâce à Xavier Mathias qui est notre spécialiste des légumes et du potager dans notre émission on va déguster vous faites aussi un tour d'horizon finalement qui s'étend un petit peu à l'île de France sur les productions qui sont très proches de la capitale on découvre quand même cette énergie-là qu'on ne connaît pas assez bien comment ça se fait qu'on ne la connaît pas assez bien ? Oui c'est vrai d'abord le terroir francilien au départ si Paris s'est installé au bord de la Seine évidemment pour des raisons de transport mais on montre aussi que la Seine fut un fleuve nourricier par toutes les pêches qu'on y pratiquait et des pêches abondantes et Paris se situe évidemment au cœur d'un bassin donc là j'évoque un terme géologique avec des natures de sol très variées les calcaires de l'abri qui ont permis justement l'essor de savoir-faire agricoles très diversifiés il y avait même une tradition viticole très forte dans les alentours de Paris alors il est vrai qu'après années 60 années 70 le terroir francilien a pris un coup dans l'aile avec l'urbanisation galopante et a pris aussi un coup dans l'aile avec le chemin de fer jusque la première partie du XXe siècle tous les produits que l'on trouvait au cœur des albaltards étaient essentiellement d'extraction francilienne parisienne le chemin de fer effectivement a peu à peu fait grimper les productions du Val-de-Loire et de toute la France et là effectivement le terroir francilien s'est retrouvé concurrencée de manière très brutale par tous les terroirs de France et c'est un peu comme ça quand même que le terroir d'Île-de-France s'est peu à peu éteint mais il n'a pas dit son dernier mot il résiste il résiste d'autant plus qu'il existe encore des dynasties de paysans qui autour de Paris continuent à élever ou à cultiver des pépites du terroir les exemples abondent mais un des exemples pour moi les plus marquants on a tourné là-bas il y a assez peu de temps c'est une formidable cressonnière installée à Méréville dans l'Essonne la famille Morisot installée c'est Saint-Anne la production Saint-Anne c'est ça en 1904 mais je veux dire c'est là il s'agit de trois ou quatre générations et je suis allé y faire un tour pour la radio il y a quelques temps puis on y est retourné pour la télévision et on a affaire à une production enfin le paysage n'a pas changé depuis le 19ème siècle avec cette production de cresson de Fontaine qui comme vous le savez est une plante cousine du chou mais semi-aquatique donc on dit que le cresson de Fontaine pousse les pieds dans l'eau et la tête au soleil et Michael Morisot qui est la dernière génération continue à produire exactement de la même manière que ses aïeux ce fabuleux cresson qui fut l'un des légumes préférés des parisiens jusqu'au 20ème siècle en fait et des exemples comme ça il y en a il y a le champignon de Paris évidemment même si le champignon de Paris désormais 60% des champignons de Paris que nous consommons ne viennent plus de Paris en fait mais du Val-de-Loire ou parfois même de Chine puisque la Chine est le premier producteur de champignons de Paris mais le terroir francinien a quand même encore cette belle diversité à nous proposer avec une attention de plus en plus forte des cuisiniers et cuisinières parisiens à l'égard des sueurs que courant voilà et ça c'est important en 20 ans qu'est-ce qui a changé pour vous ? on se rend bien compte que de toute façon évidemment la géographie l'histoire fait que les choses bougent mais vous dans votre rapport à ce métier de découvreur de chercheurs dans le paysage parisien moi j'ai plutôt tendance je suis plutôt pessimiste de nature dans la vie mais concernant mon métier je vois tellement de belles choses en fait que j'ai appris à regarder le verre à moitié plein et en fait j'ai plein de raisons d'espérer je trouve que la ville se transforme alors évidemment parfois Paris tombe dans le panneau de certaines facilités de tendances un peu trop facilement attrapées piochées à New York à Londres on a évidemment une cuisine de rue très étoffée mais on voit un peu derrière les intentions de ceux et celles qui décident de nous proposer des choses déjà un peu vues à Londres ou dans d'autres grandes capitales mais il y a quand même il y a quand même aussi une scène très diversifiée très éclectique avec des choses géniales vous prenez le seul exemple de la scène pâtissière parisienne voilà un formidable vivier de talent et une discipline où Paris a pourrait-on dire alors je vais pas me j'ai goûté de très belles pâtisseries pas plus tard qu'il y a deux heures donc je vais pas mettre tout bordeaux à dos mais on pourrait dire que même sur le plan mondial Paris a un quasi-monopole de la création pâtissière mais quand je dis de la création pâtissière c'est ces gâteaux qui font saliver le monde entier quoi oui vous dites vous écrivez Paris a sacré le sucré comme nulle part ailleurs ouais Paris à ce double Paris en termes de sucré et c'est pas valable que pour le sucre d'ailleurs joue le rôle à la fois d'un conservatoire et d'un laboratoire voilà ça j'aime bien c'est les deux la fois c'est-à-dire qu'il y a le côté tradit et la modernité et ça ça continue et ça ça continue de plus belle c'est-à-dire que Paris a enfanté globalement les plus belles créations pâtissières du monde du macaron que Pierre Armé a réussi à propulser jusqu'au fin fond du Japon en passant évidemment par le Saint-Honoré le Paris-Brest tous ces grands gâteaux qui ont été créés depuis l'invention de la pâte feuilletée et de la pâte à choux qui sont là encore des techniques parisiennes donc c'est vrai que quand on creuse un peu on se dit mais Paris a globalement un peu tout inventé quand même même si après évidemment il y a le canelet à Bordeaux je suis allé en manger en manger un délicieux c'est les les beaux mots oui les mots doux pardon les mots doux cette petite cette petite pâtisserie qui proposait un canelet d'anthologie avec une magnifique vanille de Madagascar bio voilà mais Paris sur le plan des gâteaux voit surgir une scène étonnante avec encore des pâtissiers qui continuent à créer j'ai rencontré il y a 15 jours Cédric Groslet vous en avez sans doute entendu parler j'avais rendez-vous un vendredi à 9h la boutique ouvre à 10h et il y avait sans mentir devant sa boutique 70 mètres de queue de gens qui attendaient d'acheter leur gâteau ou leur galette des rois et parmi dans cette file d'attente il y avait 70% d'étrangers fascinés par le phénomène voilà Cédric Groslet c'est un Mick Jagger de la pâtisserie il y a quelque chose de troublant comment vous expliquez que Paris soit sucré l'excellence de la formation aussi Paris à cet héritage pâtissier que la ville a réussi à faire fructifier au long des siècles et puis la formation pâtissière c'est-à-dire que quand vous êtes un grand pâtissier et que vous avez une pile de CV comme ça sur votre bureau et que vous avez le luxe de pouvoir choisir les jeunes apprentis qui vont venir travailler à vos côtés et auxquels vous allez transmettre un peu de votre savoir c'est comme ça qu'opère la transmission de l'excellence et c'est en ça que Paris donne le là en termes de pâtisserie mais pas que de pâtisserie d'ailleurs parce que après moi j'aime pas trop les concours on m'a fait dire ou c'est peut-être moi qui me suis un peu mal exprimé dans les médias enfin les espèces de déclarations cocardière Paris centre du monde gastronomique Paris phare gastronomique du monde il m'est certainement arrivé de dire ces expressions mais ce que je veux dire c'est qu'il ne s'agit pas de faire un concours entre grande capitale pour savoir de qui entre Londres New York Paris tient le mais Paris a en tout cas ce génie d'être à la fois reposé sur un patrimoine fantastique et de continuer à proposer une gastronomie ambitieuse et créative oui et puis il en a cette image vous racontez aussi par exemple vous parlez d'Hemingway dans les années 20 qui vient en France pas seulement pour boire de l'alcool parce qu'il peut le faire ici et que c'est prohibé aux Etats-Unis mais aussi pour manger c'est à dire qu'il y a une réputation mondiale de Paris associée à la gastronomie et ça vous le racontez bien dans votre livre est-ce que vous personnellement vous avez une préférence pour le salé le sucré comment vous faites pour manger des gâteaux à 9h du matin ça c'est pas très difficile je peux vous assurer que c'est il y a pire ouais comme descendre à la mine par exemple non mais je suis sérieux j'ai la chance de faire ce métier j'en ai conscience après il est vrai que je suis pas un dévoreur je suis plutôt un pic horreur j'ai pas j'ai pas la température j'ai pas la force de me remplir j'arrive vite à satiété en fait si vous voulez et puis si vous voulez vraiment des détails sur mon régime alimentaire je suis plus porté sur le salé que sur le sucré quand même le sucré je me force un peu mais j'ai fini par aimer vous savez c'est comme le syndrome de de Stockholm à force d'y aller on commence à on est pris en otage de sa passion et il est vrai que non mais après en sucré j'ai mes passions là par exemple j'ai vu un flan qui me faisait de l'oeil voilà enfin il y avait un flan magnifique superbement vanillé pas trop figé pas trop collé justement très crémeux et onctueux c'est comme ça que je l'apprécie et c'est vrai que dès que je vois dans une boutique ou dès que j'entends parler ou dès que j'aperçois sur les réseaux sociaux une spécialité qui me séduit j'en fais mon miel vous êtes en train de me dire que le flan que vous venez de me décrire avant de le goûter en le voyant oui vous saviez qu'il était un peu crémeux un peu vanillé un peu oui mais ça je pense que c'est à la portée de tout gourmet ou bec sucré non mais dans le sens où on se fait un peu moi j'ai évidemment c'est chacune des spécialités que j'aime on a une bibliothèque de critères on coche des cases et puis évidemment souvent on a des on a des on a des intuitions mais ça c'est enfin c'est à la portée c'est à votre portée aussi je pense que vous avez quand même un oeil particulièrement parce que je l'exerce un peu et à propos de cet exercice vous racontez dans ce livre que vous êtes arrivé à Paris et que vous aviez une passion qui était la cuisine que c'est devenu un métier alors sur cette préface vous avez un vocabulaire qui est assez rigolo vous parlez d'engloutir Paris c'est un vocabulaire un peu d'ogre oui c'est vrai alors je me suis demandé si vous aimiez les contes ouais dans les contes de fées il est question de manger aussi beaucoup quel souvenir vous avez d'enfance de lecture de contes et de la table vous vous souvenez des premières fois enfant où vous avez perçu la table et ce qu'on y mange d'une façon qui rejoint ce que vous faites aujourd'hui ouais oui enfin je comme tout le monde je crois que j'ai bien aimé boucle d'or par exemple avec la succession des bols de plus en plus grands et les ours de tailles différentes bon après le petit chapeuron rouge avec la grand mère qui se fait bouffer par le loup-garou c'est moins drôle c'est après disons une expérience gastronomique cannibale qui m'intéresse un peu moins mais enfin cannibale non puisque c'était d'ailleurs un loup qui mangeait un humain donc tout va bien je ne sais pas si c'est forcément les contes ou mes lectures qui m'ont poussé à l'amour de la table je pense que c'était plus une histoire familiale en fait c'est toujours la même chose vous parlez de votre grand-mère vous parlez mais c'est à dire quand on grandit dans un contexte où effectivement mes parents m'ont appris à être attentif aux choses de manière générale et aux choses de la table voilà on prenait les choses au sérieux à la maison c'était une affaire sérieuse on ne prenait pas ça par-dessus la jambe ma mère a toujours tenu son rôle de mère nourricière donc ça c'était plutôt la sphère privée et puis mon père qui était peut-être de conditions plus aristocratiques avait cette idée de enfin a continué à entretenir cette tradition très française de casser la tirelire pour aller fêter un bel événement au restaurant j'avais des parents profs donc on ne roulait pas sur l'or mais par contre quand on avait un peu d'argent c'était souvent au restaurant que mes parents le dépensaient et ils nous ont on était quatre enfants et ils nous ont transmis cet amour-là puis j'ai beaucoup voyagé en France et en Italie qui était d'abord aussi la passion de mes parents mes parents m'ont toujours dit en France et en Italie c'est les deux pays qui ont développé la plus belle idée qu'on puisse se faire du beau du beau et du bon et j'ai un peu grandi dans cette idée-là avec évidemment en voiture le guide Michelin dans la boîte à gants et on s'arrêtait c'était pas forcément d'ailleurs pour faire des restaurants toujours étoilés mais quand on s'arrêtait pour manger ça se préparait ça ne s'improvisait pas on faisait pas ça au hasard on était pas trop sandwich triangle sur une station d'autoroute ça c'était pas le genre de c'est un rituel ouais ça veut pas dire qu'encore une fois c'était le luxe tout le temps où c'était le luxe d'une jolie soupe de cresson que ma mère faisait assez facilement avec une botte de cresson trois pommes de terre et un peu de crème fraîche et un beau bouillon de volaille qu'elle avait préparé du poulet rôti de la veille c'est comme ça que ça se passait et j'ai toujours été très attaché à cette nourriture familiale et cette nourriture simple et domestique c'est quoi votre madame de Proust ? j'en ai plein mais souvent c'est vrai que j'étais souvent très marqué par la cuisine de ma grand-mère parce que je pense que ma grand-mère elle aimait vraiment ses petits-enfants par les plats qu'elle leur préparait j'ai 14 cousins germains ma grand-mère est d'origine corse elle vivait à Bastia et elle connaissait par coeur les préférences les goûts de chacun de ses petits-enfants et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on allait la voir elle prenait un immense plaisir à préparer à chacun la spécialité et moi c'était c'était ces fameuses courgettes farcies au brooch ces courgettes blanches qu'on trouve beaucoup en Corse également en Italie d'ailleurs avec une pull particulièrement tendre et savoureuse elle évidait comme ça la chair des pommes de terre la chair des courgettes qu'elle avait légèrement cuites à la vapeur et elle mélangeait cette chair de courgette qui était dense et fondante mais moins aqueuse qu'une courgette verte j'ai un problème avec la courgette aujourd'hui parce que j'ai jamais retrouvé le bon goût des courgettes que ma grand-mère achetait sur son maraîcher et elle liait elle mélangeait en fait cette chair de courgette avec le brooch qui est ce fameux fromage de lactosérum de brebis et puis quelques arbres aromatiques du maquis comme de la nepeta un oeuf un peu de chapelure on faisait gratiner ça et c'était prodigieux on le disait tout à l'heure le 19ème siècle c'est vraiment le siècle sur lequel la cuisine tout d'un coup s'installe on pourrait dire ça dans votre livre vous disiez aussi que culturellement on va de Diderot à Maigret en passant par Sautet, Colette et Chabrol finalement la table on le voit bien dans le cinéma dans la culture ça représente un moment particulier vous citez beaucoup de scènes de films par exemple chez Sautet il y a toujours une scène à un restaurant il ne peut pas s'en empêcher vous racontez qu'il ne peut pas s'en empêcher pour vous c'est quoi la scène de table réussie ? Au cinéma ? Ouais il y en a plein la première qui vous vient en tout cas aujourd'hui après c'est moins parisien mais c'est vrai que j'ai toujours regardé le festin de Babette avec beaucoup de passion parce que je trouve que c'est l'un des l'un des films qui propose une vision enfin une vision de la table à la fois historique et profondément gourmande et partageuse et puis c'est l'histoire de la gastronomie française telle qu'elle se confronte en fait au puritanisme des pays du nord et ce choc civilisationnel culturel je l'ai trouvé fort intéressant et j'aime beaucoup ce film mais il y a plein de scènes que j'apprécie mais c'est vrai qu'on a tenu justement à mettre le cinéma aussi au coeur du bouquin parce qu'on a dans notre équipe un certain Laurent Delmas qui s'occupe du cinéma à France Inter et qui a comme ça inventorié toutes les scènes de table à Paris et c'est vrai que Paris a été un formidable décor de cinéma on peut pas résister aussi devant un film comme Ratatouille qui pour le coup prend vraiment Paris comme l'héroïne principale avant même ce petit rat en fait après la table voilà c'est un moment comme vous le dites et puis c'est aussi un lieu mais on sent bien dans votre livre quand même que vous parlez de petites traditions Paris c'est le croissant au beurre la baguette mais c'est aussi l'épicier du coin c'est aussi les guinguettes il y a quelque chose dans votre cuisine dans votre travail qui résonne beaucoup avec cette cuisine populaire qui rassemble qui fait chanter qui met ensemble sur Colette vous parlez des soirées à l'absinthe qui ne s'arrêtent pas sur lesquelles on boit et on chante ensemble c'est-à-dire que pour vous c'est avant tout quelque chose de simple oui et de convivial et de collectif voilà c'est pas un exercice solitaire manger peut être un exercice solitaire mais c'est pas c'est pas le plus c'est un peu triste moi ça m'est arrivé d'ailleurs dans la première partie de ma carrière de pratiquer mon métier de manière solitaire d'aller au restaurant comme voilà comme on accomplit une mission en décryptant tous les faits et gestes des serveurs et serveuses en analysant son assiette en se concentrant avec un petit carnet en notant ses impressions à côté et en l'occurrence c'est une situation assez particulière puisque c'était dans un cadre professionnel que je pratiquais ces tables en solitaire mais c'est comme pour beaucoup d'autres choses beaucoup mieux à plusieurs dans le sens où il y a un truc assez français à continuer à partager à passer du temps à table à boire un tout petit peu plus que de raison même s'il faut consommer de l'alcool avec modération mais il y a un truc qui me touche et qui m'émeut et qui est assez français et plus globalement assez méditerranéen je rappelle qu'on a toujours le record du temps passé à table je crois qu'on est à 2h11 par jour pour chaque français en moyenne ce qui est quand même assez colossal et on a une heure de plus que les américains qui passent un peu plus de temps la tête dans le frigo plusieurs fois par jour mais c'est vrai que c'est un truc qu'on a encore en France et qui fait partie de nos de nos de nos habitudes il faut croire qu'elles sont bien bien ancrées alors tout ne va pas il est vrai que je discutais avec un restaurateur à Paris qui me racontait que c'était plus compliqué de fidéliser désormais des convives et des gens à table d'autres grands restaurants étoilés me racontent que désormais les notes de frais des entreprises pour inviter des clients au déjeuner et choisir une ou deux qui etc ces habitudes là commençaient un peu à se perdre il faut il faut il faut résister je pense que l'un va pas sans l'autre on peut rester moderne efficace entrer de plein pied dans le 21ème siècle tout en gardant effectivement ce goût de la table et ce rituel du temps passé à table qui fait de nous d'ailleurs à l'étranger des originaux il faut être un peu historien pour faire ce métier là passion de passion passion de l'histoire en amateur ouais ça c'est c'est certain parce que toute la gastronomie encore une fois c'est une des une des magnifiques clés pour comprendre l'histoire d'un pays moi quand je quand je voyage très souvent j'arrive à comprendre les choses par les premiers plats que je côtoie quoi quand vous allez aux Antilles et que vous mangez un colombo de poulet vous dites mais alors colombo quel est le rapport avec les Antilles ah bah oui c'est une ville du Sri Lanka et puis en fait en creusant un peu vous vous rendez compte que c'est effectivement du Sri Lanka et du sous-continent indien que sont venus dans les années 60 ce qu'on a appelé les coulisses qui était une main d'oeuvre qui a permis aux productions antillaises de se maintenir la canne à sucre le rhum etc et ces coulisses sont arrivées effectivement aux Antilles françaises les valises chargées de leurs épices et de leur arrivée est né effectivement ce plat le colombo qui est un ragoût très épicé formidable et qui est désormais solidement enraciné aux Antilles donc des exemples comme ça j'en côtoie 10 par jour mais c'est souvent en soulevant dans les couvercles effectivement qu'on arrive à lire l'histoire d'une ville d'un pays d'un territoire mais vous vous avez une appétence aussi pour l'histoire et vous en avez la mémoire oui mais j'ai toujours aimé l'histoire bon il faut dire qu'il y a l'atavisme maternel maire prof d'histoire géo des jeux et des quiz pendant les longs les longs voyages en voiture quand on descendait en Corse de Lyon à Nice pour prendre le bateau qui nous menait à l'île de beauté on avait le droit effectivement à des quiz historiques 1575 et j'en passe donc effectivement j'ai toujours eu mais au delà de ça j'ai toujours eu un certain goût pour l'histoire on doit beaucoup au Moyen-Âge encore aujourd'hui pour la cuisine alors c'est compliqué parce que oui et non on va dire que si on ce qu'on doit au Moyen-Âge assez curieusement à Paris c'est l'art de manger dans la rue il y avait des cuisines de rue très développées très sophistiquées qui se produisaient et s'exerçaient au Moyen-Âge dans les rues de Paris et en même temps on a totalement changé de cuisine alors on peut trouver évidemment des héritages du Moyen-Âge dans le vocabulaire par exemple je pensais il y a un plat comme le blanc manger par exemple qui est effectivement un héritage direct du Moyen-Âge mais la cuisine a énormément évolué depuis le Moyen-Âge on avait affaire à une cuisine très roborative avec des goûts très marqués même assez doucereux et on avait beaucoup beaucoup d'épices mais là je parle des cuisines aristocratiques il est vrai qu'ensuite la Renaissance et le Grand Siècle ont allégé ce répertoire et ont s'est orienté vers une cuisine plus légère portée notamment sur les herbes fraîches et la cuisine a considérablement évolué mais Paris j'ai envie de dire que Paris doit plus au Moyen-Âge en termes d'architecture que de gastronomie et au XIXe siècle vous parlez d'Antonin Carême par exemple dans votre livre c'est un peu le Mrs. Beaton anglais le premier français qui aura rédigé la recette telle qu'on la connait aujourd'hui oui Antonin Carême il a été absolument majeur parce que ça a été un grand pâtissier ça a été l'architecte du sucré ça a vraiment été celui qui a eu une ambition forte de codifier la cuisine française et qui s'est donc même fait connaître à l'étranger et qui en plus a représenté ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le soft power de la gastronomie française à l'étranger mais de manière générale le XIXe siècle a été particulièrement puissant pour la gastronomie française et la gastronomie parisienne en particulier puisque c'est au cours de ce siècle que s'est développée par exemple cette grande invention parisienne qu'est le restaurant le restaurant il est né quelques décennies avant la révolution française il a ensuite vraiment il s'est développé de manière conséquente dans les années 1790 mais il faut quand même imaginer qu'avant le restaurant parce qu'on pense qu'il a toujours été là et qu'on a toujours mangé dans des restaurants en réalité jusqu'à l'invention du restaurant on mangeait davantage dans des auberges et des tables d'hôtes parfois même des traiteurs la bonne cuisine elle était pratiquée dans les familles nobles et aristocratiques et sinon lorsque l'on s'aventurait dans une auberge ou une table d'hôtes c'était un peu assez risque et péril et on a même remis la main sur des témoignages de voyageurs étrangers qui se plaignaient de l'indigence de la gastronomie hors domicile dirait-on aujourd'hui à Paris la grande ville avant l'invention du restaurant à Paris où l'on mangeait bien hors des sphères privées c'était Londres avec une tradition de taverne très forte quand on allait dans une auberge à Paris souvent c'était de l'eau qui venait directement de la Seine c'était du vin frelaté c'était du chat à la place du lapin etc c'est comme ça que ça se passait et ensuite dans les années 1760 quelques entrepreneurs dont un fameux rose de chanteoiseau ont eu l'idée de développer une formule très moderne de restauration c'est comme ça que le restaurant est né avec cette idée que le restaurant devait restaurer la santé et au départ le restaurant était un peu considéré comme une maison de santé qui servait justement des bouillons restaurants des bouillons qui restauraient la santé et des nourritures finalement assez saines comme des oeufs fraîchement cuits avec un certain hygiénisme alimentaire d'ailleurs il y a une correspondance célèbre de Diderot le fameux philosophe des lumières à Madame de Volant qui s'extasiait devant sa première expérience dans un restaurant le premier ayant été ouvert par un certain chanteoiseau rue des Poulies qui est devenue la rue du Louvre donc on était vraiment au coeur de Paris et c'est ensuite que ce restaurant a évolué d'autres restaurants ont ouvert dans tout Paris et peu à peu le restaurant a colonisé la ville et le restaurant avait ce site moderne qu'il proposait effectivement une autre offre culinaire mais également et c'était très nouveau un menu une carte avec un choix de plat avec un tarif déterminé donc on savait exactement ce que l'on allait payer il y avait ce que l'on appelait à l'époque la carte payante qui deviendra un peu plus tard l'addition mais c'était en fait l'ancêtre de l'addition alors que lorsqu'on allait à l'auberge en gros on payait un peu à la tête du client et par ailleurs le restaurant a aussi inventé comme code très moderne la table individuelle dans une auberge on mangeait dans une table commune et on jouait des coudes avec son voisin qu'on ne connaissait pas et là désormais le restaurant proposait ce confort d'une table individuelle que l'on réservait etc. c'est comme ça que le restaurant est né et c'est surtout comme ça aussi que le restaurant est devenu peut-être bien l'invention et le mot français le plus connu dans le monde et on retrouve beaucoup de détails sur cette période-là dans votre livre il y a aussi beaucoup de légendes d'histoires d'anecdotes vous expliquez ça c'est un peu votre truc quand même d'expliquer pourquoi on fait comme ça pourquoi les hommes rentraient en premier dans les restaurants et pas en deuxième parce que justement il fallait vérifier que c'était possible de rentrer sans se faire massacrer vous racontez beaucoup de petits éléments autour c'est un boulot de chercheur de malade quand même non ? oui mais on a été bien entouré c'est toujours pareil j'ai la chance de travailler avec des historiens de renom qui travaillent depuis des décennies sur ces sujets je peux citer Loïc Biennassi qui a été d'ailleurs notre consultant scientifique pour ce livre qui est notre historien au sein de la bande dont on va déguster le dimanche et qui est d'ailleurs aussi co-commissaire de l'exposition qui va s'ouvrir à la conciergerie au printemps donc là encore moi je fais des livres pour en apprendre davantage je me sens beaucoup plus cultivé sur la question après avoir sorti ce livre qu'avant j'ai appris énormément de choses en rédigeant ce livre en relisant et en pilotant aussi les sujets et les pages des autres contributeurs et c'est peut-être aussi ce qui m'excite dans ses aventures c'est même parfois même votre curiosité ouais et puis même un plaisir un peu égoïste d'amasser des connaissances et d'en savoir davantage je me nourris de ça et je suis peut-être un peu d'ailleurs boulimique sur le sur ce sujet là et alors finalement est-ce que Paris transforme ce qui au départ était un peu ce qu'on lui reprochait en en carte de visite je pense à Paris Gauthet de Vaud sur lequel vous revenez vous revenez dans ce livre qui est assez rigolo et que Jacques Chirac aura finalement permis sur lequel Jacques Chirac aura permis une autre vie et puis de cette légende des garçons de café qui sont toujours de mauvaise humeur vous revenez sur le fait que ce petit snobisme fait presque aujourd'hui et presque une petite plus-value la mauvaise humeur des garçons de café pour le coup c'est une réalité à laquelle on peut se confronter au quotidien et qui je dirais fait même partie de la carte postale quand on vient à Paris on reprocherait presque un garçon de café d'être sympa ce serait pas drôle et on a mis la main sur des papiers de la presse anglo-saxonne qui s'en amusent alors autant Paris peut donner bien des raisons à nos à nos confrères outre-manche ou outre-atlantique de s'en prendre à nous et de pratiquer ce qu'on appelle le french bashing mais là pour le coup la mauvaise humeur des garçons de café ça les amuse ils aiment ça et ils aiment d'autant plus ça que ça les dépayse puisque vous savez quand même que et ça c'est pas une caricature que dans les pays anglo-saxons il y a une vraie tradition de service mais c'est aussi lié au fait que le garçon de café le waiter ou waitress aux Etats-Unis ou en Angleterre est aussi payé au pourboire donc ça les aide à être un peu sympathiques et à sourire le garçon de café a toujours été un peu rebelle il a commencé à se mettre en grève je sais plus si c'est 1904 ou 1907 mais c'est au début du 20ème siècle à se mettre en grève parce qu'il considérait qu'il travaillait trop il avait pas totalement faux ceci étant il est soumis à des heures de travail assez colossales et il s'est battu également et d'ailleurs il a obtenu ce droit pour porter la moustache qui était un droit jusqu'alors réservé aux militaires et c'est comme ça qu'on a vu apparaître à partir du début du 20ème siècle des garçons de café boustachus mais il reste de mauvaise humeur vous savez le garçon de café moi ça a tendance à m'agacer mais le garçon de café qui vous regarde pas dans les yeux quand vous commandez un perrier rondel qui vous rend votre monnaie en regardant ailleurs ou pire celui auquel vous faites quatre ans comme ça et qui trace sa voix en vous en semblant de pas vous voir ça c'est un truc puis réapparaît tout d'un coup quand vous êtes un peu calmé on a vraiment l'impression en vous lisant que finalement ce truc un peu agaçant devient presque s'inscrit dans une histoire dans l'histoire de la gastronomie parisienne donc je trouve que vous réussissez à en faire encore une fois presque une petite plus-value la dernière question que je vais vous poser parce qu'en fait ça passe vite malheureusement qu'est-ce que vous loupez toujours en cuisine ? Ah ! Qu'est-ce que je loupe toujours ? Moi ça m'arrive de louper des choses régulièrement alors ça ne veut pas dire souvent mais régulièrement je loupe ma maillot non mais mais ça ne m'arrive pas si souvent mais de temps en temps au moment où je ne m'y attends pas quand je suis tranquille reposé que je fais ça de manière un peu machinale il y a un truc ça doit être l'amplitude thermique le contraste de température entre l'oeuf la moutarde qui sort du frigo toute froide etc ça ne monte pas mais il faut dire que je la monte à la fourchette je n'y vais pas je n'y vais pas forcément au batteur et de temps en temps ça ne prend pas et ça m'agace mais c'est rare après ce que je loupe en général je fais des choses je suis un peu je reste un peu dans ce que je sais faire c'est-à-dire un peu une cuisine une cuisine de père de famille je ne m'aventure pas trop dans des grands défis techniques comme la pâtisserie etc je ne suis vraiment pas le roi de la pâte à choux vous cuisinez tous les jours ? ouais quasiment ouais ouais ou je je cuisine en pardon en amont je je cuisine beaucoup le week-end en préparant les plats des trois premiers jours de la semaine et puis je trouve toujours un peu de temps même le matin pour cuisiner ouais merci François-Réjou merci beaucoup merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021